Le temps de l'Avent Nous voici revenus au temps de l'Avent, ce temps, vous le savez bien, chers amis, qui nous est donné pour nous préparer à fêter la naissance de Jésus. Préparer une naissance, c'est toujours un temps de préparatif intense, au plan matériel, il faut préparer la maison, la chambre pour que le bébé soit bien accueilli. Mais l'essentiel se joue à l'intérieur, l'essentiel se joue dans le ventre même de la maman. Plus la science progresse et plus on connaît aujourd'hui le caractère déterminant de ce temps de préparation in utero. Eh bien, il en est de même pour l'Avent. C'est un temps de préparatif intense dans nos paroisses, dans nos familles, pour être à l'heure aux fêtes de Noël. Mais l'essentiel se joue à l'intérieur. L'essentiel est de profiter pleinement de ce temps de maturation pour nous préparer à renaître. Car c'est ça qui est en jeu dans ce temps de l'Avent. Naître, nous aussi. Nous sommes bien conscients de tous les signes de mort qui nous cernent de toutes parts, de près ou de loin. La guerre en Ukraine, les menaces climatiques et en particulier chez nous dans l'eau de la dramatique manque de l'eau que nous constatons partout. La crise économique aussi avec son cortège de pauvreté. Le Secours catholique a récemment publié son rapport annuel sur la pauvreté en France qui montre combien la situation se dégrade encore dans notre pays. Nous sommes bien conscients de tout cela et voilà pourquoi nous avons besoin de vivre pleinement ce temps de l'Avent. Ce temps dont le message spirituel est en quelque sorte « Redressez-vous et relevez la tête. Accueillez celui qui vient vous sauver. » Ce temps dont l'enjeu a été résumé d'une certaine manière par un auteur anglais du XIXe siècle qui s'appelle le cardinal Newman qui disait « N'aie pas peur que ta vie finisse un jour. Crains plutôt d'oublier de la commencer correctement. Commençons notre vie, commençons à vivre pleinement. » C'est l'appel au fond que nous lance l'Avent. Avec, je le disais, un enjeu de préparation extérieure qui rejoint un travail de mûrissement intérieur. Pour cela, dans notre diocèse, des propositions très concrètes nous sont faites. Il y a les boîtes de Noël que préparent les jeunes des aumôneries de l'enseignement public pour ensuite être remises à différentes associations caritatives. Il y a les colis de toutes sortes qui se préparent dans nos paroisses en partenariat avec le Secours catholique. Et en particulier, les colis que prépare la paroisse de Sainte-Marie-Renne en pays de Carcassonne, à destination des détenus de la maison d'arrêt. Et puis il y a tous ces temps de convivialité, tous ces moments d'amitié qui se préparent avec les gens de la rue, avec les personnes en précarité. Il est beau que partout notre diocèse se mobilise pour vivre pleinement l'Avent, mais n'oublions pas la dimension intérieure. Parce qu'au fond, même ces activités caritatives peuvent devenir une sorte d'agitation sans grand résultat si elles ne contribuent pas à nous faire mûrir le cœur. Alors pendant ces semaines de l'Avent, faisons une vraie place à la prière, faisons une vraie place au cœur à cœur avec Dieu, à la disponibilité silencieuse pour accueillir sa parole. C'est ainsi que nous vivrons un bel Avent.